Le concept de Wushu, littéralement arts martiaux, embrasse tous les arts martiaux avec ou sans armes. Le terme est comparable à celui de jeu de ballon, qui est un terme général qui embrasse des sports comme le basketball, le football et le handball. Le Wushu se divise en deux catégories principales, l'école externe et l'école interne. En outre, pour une meilleure orientation dans l'extrême variété de styles, on prit la décision de donner, en fonction de leur situation géographique, à tous les styles provenant du sud du Yangtze, le terme général de Nanquan, ou point du sud. Et à tous ceux qui se trouvent au nord du fleuve, celui de Bei Kuan, ou point du nord. D'autre part, on considère également les Tao Lu, les formes, séquences de mouvements choréographiés, Qi Xie, le combat avec différentes armes, Duy Lian, le combat combiné avec un partenaire avec ou sans armes, Fang Sheng Shu, la self-défense, et San Shou, la lutte libre chinoise. Ce travail d'instruction offre une première présentation du Wushu élémentaire. Il permet, surtout aux débutants, d'établir une structure d'entraînement et de travailler ainsi les diverses parties de celui-ci. Le but est d'apprendre la première forme élémentaire de Chang Kuan, point long, Yi Duan Chang Kuan, qui réunit diverses techniques d'attaque et de défense. Shu Huihui, actuel champion du monde de Wushu, et David Turok, plusieurs fois champion international de Wushu, présentent dans ce premier DVD d'instruction les contenus essentiels de l'entraînement quotidien pour les débutants.